Bienvenue dans une nouvelle vidéo de formation sur Word, dans laquelle on parlera majoritairement de l'onglet insertion. On travaille toujours sur l'autre document de la dernière fois. Donc l'onglet insertion, c'est cet onglet-ci, dans lequel on verra à peu près comment est-ce qu'on essaie des tableaux, des images, des formules, des graphiques, et ainsi de suite. Donc on va procéder rapidement sur différents éléments-ci. Souvenez-vous que quand on travaille avec les onglets, chaque onglet est segmenté en groupe. Donc ici on a le groupe page, on a le groupe tableau, on a le groupe illustration, on a le groupe complément, le groupe média, le groupe lien commenté, en tête de pied de page, le groupe texte, le groupe symbole. On va voir à peu près comment est-ce qu'on gère chacun de ces éléments-ci. On démarre, on vient dans la partie qui concerne notre texte. Donc là, disons qu'on veut par exemple insérer un tableau, commençons par les tableaux. On clique simplement ici sur ajouter un tableau. Et là maintenant, en fonction de ce qu'on veut, on peut définir le tableau. Si on a des dimensions clés précises pour le tableau, on peut venir ici par exemple, on voit tableau 1x1, 1x2, ainsi de suite. Donc on choisit juste les dimensions qu'on veut. Et une fois que c'est bon, on clique. Et ça nous donne ce tableau-ci. Si on ne veut plus le tableau, on vient ici, on fait un clic droit dessus. Et on peut ici supprimer le tableau. Supprimer les cellules. Et là, on choisit par exemple, décaler les cellules vélo, supprimer la ligne entière, supprimer la colonne entière. Donc on prend, on supprimer la colonne entière ici. Et là, ça supprime tout le tableau. Toujours dans l'onglet insertion ici, avec tableau, on peut également insérer un tableau de cette façon-ci. Et là, on précise le nombre de colonnes et le nombre de lignes. 5x2, l'argent de colonnes automatique, acheter ou contenu à la fenêtre. Et on peut valider, vous voyez que là, ça nous ajoute effectivement notre tableau. Une fois que le tableau est ajouté, donc quand vous cliquez sur le tableau, il y a deux nouveaux onglets qui s'ajoutent ici. Création et disposition. Donc, avec l'onglet création, on peut changer le style du tableau. Si vous venez ici par exemple, vous voyez là, vous voyez que ça change le style du tableau. Il y a des, le style du tableau change. On va prendre ce style de famille ici à la base. Disons qu'on donne du texte à notre tableau, on va dire par exemple, on va dire nom là. On va dire prénom ici. Ici, disons H, on va dire ici classe par exemple. Et ici, on va dire niveau. Par exemple, ceci c'est par exemple en tête de notre tableau. Ok. Si on veut ajouter une nouvelle ligne à ce tableau, qu'est-ce qu'il faut faire ? On se place ici dans la dernière colonne, dans la dernière cellule du tableau. Parce que le tableau est segmenté comme ça. Là, on a ici une cellule, une cellule, une colonne, une colonne, une colonne, une colonne, une colonne et une ligne, une ligne. Donc, en gros, on va tabuler là, deux lignes et cinq colonnes. Si on veut ajouter une nouvelle ligne à ce que dans la dernière cellule active ici, on appuie sur la touche tabulation du clavier. La touche qui a les deux flèches et ça ajoute une nouvelle ligne comme ça. Une autre procédure, c'est de se placer toujours dans cette dernière cellule-là. Elle fait un clic droit. Et de venir ici au niveau d'insérer. Et de choisir insérer en dessous. Pour ajouter une ligne en dessous, insérer au-dessus. Pour acheter une ligne au-dessus. Insérer à gauche. Pour ajouter une colonne à gauche de la cellule. Insérer à droite. Pour ajouter une colonne à droite de la cellule. Donc, ici, on va dire insérer en dessous. Vous voyez que ça nous ajoute une ligne là. Si on veut ajouter une colonne, comme je disais avant tout, on peut dire à droite ici. Vous voyez que là, ça nous a ajouté une colonne. Si on veut supprimer la colonne, on se place simplement ici jusqu'à ce que cette flèche-là apparaît. On clique dessus, ça sélectionne tout ça. Et là, on peut dire supprimer les colonnes. Toute la colonne disparaît. Si on veut supprimer une ligne, on se place juste ici devant jusqu'à ce que cette double flèche-là apparaît. Cette flèche noire-ci. Vous voyez ? Et donc là, regardez bien. On double-clique jusqu'à ce que tout est sélectionné. On clique sur supprimer. Ligne. Ça se prouve la ligne entière. Donc, ça peut passer à l'exploitation sur des tableaux. Et sélection, suppression. Maintenant, en ce qui concerne les bordures, comme j'ai dit, lorsque vous cliquez sur le tableau, comme ça, vous avez création qui vous permet de gérer ceci. Vous pouvez choisir un style convenant, par exemple, comme ceci. Un peu plus designé. Trame de fond, c'est un peu comme l'arrière-plan. Vous voyez ? L'arrière-plan d'une cellule. Chaque fois que vous étudiez une cellule, la trame de fond, c'est la répargne de cette cellule. Pour mettre la répargne de plusieurs cellules, vous pouvez simplement sélectionner tout l'ensemble, comme ça. Et venir ici, au niveau de trame de fond, vous voyez ? Vous choisissez une trame qui vous convienne. Style et bordure, ce sont les bordures du tableau. Vous pouvez prendre des bordures qui vous conviennent là et vous appliquez simplement. Vous prenez et vous venez au niveau des bordures, vous appliquez. Ça, c'est laisser vraiment votre appréciation. Également, ici, pour l'heure du stylet, vous pouvez changer naturellement. Toujours appliquer. Ici, dans les bordures, on a, comme on l'a vu précédemment, est-ce qu'on garde les bordures de gauche du tableau ? OK. Bordure inférieure, ainsi de suite, les bordures. Donc, ce sont juste des façons de mettre des bordures au tableau. Disons, par exemple, là, qu'on veut avoir un tableau qui n'aura pas de bordure en encadré. Une façon de faire, c'est de venir ici, par exemple, aucune bordure. Vous voyez, là, celui-ci n'a plus aucune bordure. Si on sélectionne tout le tableau, comme ça, en cliquant ici, et quand on vient de celui-ci, aucune bordure, vous voyez que toutes les bordures du tableau vont disparaître. Si on remet les bordures, on clique, on sélectionne ici, on vient là, et on peut dire toutes les bordures, pour que toutes les bordures apparaissent. Bien sûr, les bordures se présentent comme ça, parce qu'ici, on a choisi ce style-ci. Donc, on peut changer le style, simplement, pour avoir des bordures plus présentables. Si on dit toutes les bordures, vous voyez que toutes les bordures sont bel et bien là. Maintenant, une autre façon de le faire également, c'est de cliquer ici, et venir sur bordure et trame à ce niveau, et de choisir ici, ce qu'on veut avoir comme bordure. Par exemple, on peut ne pas vouloir les bordures internes ici, d'accord ? Et là, on sera obligé d'être très spécifique. On peut gérer ça à ce niveau-ci, par exemple, pour dire qu'on ne veut pas ça. Voilà, par exemple, si on la pique, vous voyez que toutes les bordures en émission disparaissent. Pareil, au moins, si on veut retirer les bordures en colonnes, on peut également changer les traits, le style et tout ça, comme on a vu précédemment avec les bordures des pages. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner avec ceci. Maintenant, parlons de l'onglet, on va aborder toutes les bordures ici, disons là, toutes les bordures. Parlons maintenant de l'onglet disposition ici. Dans l'onglet disposition, on a toutes les informations relatives au contenu du tableau. C'est-à-dire que c'est dans ce tableau ici, par exemple, on a Steve, et là, on a du 1. Ici, on a... Don, et ici, on a 1. Ici, on a 15. Bon, 12. Ici, on a 15, par exemple. Là, on a 6e. Ici, on a 4e. Ok, niveau ici, on dit 2, niveau ici, on dit 5, par exemple. La position des éléments dans le tableau sont influencés par ces éléments. Si vous voyez que là, les éléments sont alignés au coin supérieur gauche. Si on clique ici, les éléments seront bien alignés, mais un peu centrés à gauche. Ici, ce sera au centre, vous voyez. Ici, ce sera au centre en haut, centré à droite. Ici, centré en bas, et ainsi de suite, quoi. Ça dépend essentiellement d'où vous. Les tableaux, l'image peut être également, j'irai ici, l'image de la cellule. Si on augmente comme ça, vous voyez que là, on augmente l'image de la cellule en haut, en bas. On peut également monter gauche à droite ici. Pour dimensionner, pour acheter automatiquement, ok, vous voyez que le tableau s'est agrandi là. Donc, vous avez le choix, vous pouvez vraiment vous laisser avec tout ceci. Vous avez également ici la possibilité de fusionner, de fractionner le tableau. Si on veut, par exemple, disons qu'on ajoute une nouvelle cellule, pour montrer un peu la fusion. Disons qu'ici, voilà, comme ça, on veut que toute cette zone-ci là, soit par exemple, un texte commun. En fait, disons que là, on veut que ce soit pause, par exemple, et qu'il apparaisse. Mais on veut que tout ça soit fusionné. On sélectionne tout ça comme ça. Donc, on sélectionne comme ça. Et on clique ici sur fusionner. Vous voyez ? Une fois que c'est fusionné, ce n'est pas centré. Donc, pour centrer, on vient ici dans la disposition, comme ça. Vous voyez ? Si on veut casser la fusion, on ne veut plus que ce soit fusionné, on peut toujours sélectionner ici, on clique sur fractionner. Et là, on dit nombre de colonnes, deux nombres de lignes. On doit spécifier le nombre de colonnes dans lesquelles on veut fractionner le tableau. À la base, c'était cinq colonnes et une seule ligne. Donc, on peut mettre ici cinq, une ligne, on valide et ça refractionne comme ça. Mais vous voyez qu'il y a des légers décalages. Donc, pour que ce soit bien cohérent, on va légèrement déplacer ça comme ça. Ce sera plus très évident. Une autre façon d'annuler, effectivement, l'opération, c'est de faire simplement CTRL Z ou de venir ici sur UNO pour revenir à l'état où tout était encore fractionné comme ça. Voilà. Maintenant, on peut également casser le tableau en deux parties. C'est-à-dire que je viens ici, supposons que pause soit effectivement fusionné. Mais je veux que, par exemple, que pause soit dans notre tableau. Donc, on veut casser ce tableau-ci en deux parties au niveau de pause ici. Voilà. Et on crie sur fractionné le tableau. Vous voyez que là, ça a cassé le tableau en deux tableaux différents. Ça a un peu réadapté la mise en forme du deuxième tableau. Donc, c'est à peu près comme ça. Ici, vous avez toujours des raccourcis pour pouvoir insérer en dessous. Insérer à gauche, à droite. D'accord ? Au-dessus. Et ainsi de suite. Pour supprimer le tableau, c'est simple. Vous devez cliquer ici. Cliquer comme ça. Et là, vous pouvez supprimer ici. Toujours un raccourci. Supprimer le tableau. On annule l'opération ici pour avoir notre tableau. Pour que les deux tableaux-ci soient fusionnés, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut simplement se placer ici entre les deux. Donc, il faut supprimer l'espace qu'il y avait entre les deux tableaux comme ça. Et appuyer. Une fois qu'il n'y a plus qu'un seul et ça, ça s'appuie sur Delete. Et vous voyez que ça s'emboîte encore parfaitement. C'est à peu près l'opération à effectuer à ce niveau. Voilà. Une autre possibilité de créer le tableau, c'est de lui dessiner. Pour ce faire, on clique sur dessiner le tableau ici. Le crayon est là. On va tirer par exemple comme ça. Vous voyez là, ça nous donne un tableau. Une grosse cellule. Ensuite, on peut tirer comme ça. Voilà. On peut tirer comme ça. Et ainsi de suite. Il faut vous rassurer que ça quitte d'un bout à l'autre. Et ensuite, vous pouvez se segmenter comme ça. Et vous pouvez, grâce à cet outil-ci, faire des tables très complexes. Une fois que vous avez fini, vous pouvez double-cliquer simplement ici dedans pour reprendre la main. Si vous voulez par exemple gommer une partie, vous cliquez simplement sur gomme ici. Et vous avez la gomme là. Si vous cliquez là, ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît par exemple. Donc, c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à vous exercer ici. OK. Il y a également des possibilités pour voir comment est-ce qu'on peut trier le tableau. C'est ici. Convertir le tableau en texte ou le texte en tableau. On va également voir ça plus tard. Voilà ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les tableaux. Après les tableaux, passons à l'insertion d'autres éléments comme les images. On peut exprimer ce tableau-ci. Donc, il faut sélectionner simplement en cliquant ici. En cliquant sur supprimer le tableau. Et là, disons qu'on veut par exemple insérer une image. On clique simplement ici sur l'image. Voilà. Il y a ce texte en ce qui apparaît. Et on clique ici dans nos images. On en a par exemple. Et on peut choisir simplement de prendre une image. Par exemple, cet ordinateur. Et bien, vous voyez que l'ordinateur apparaît là. Pour redimensionner, on a ce bouton-ci. Donc, vous voyez des cercles au coin comme ça. Voilà. Qui encadre l'image. Si vous voulez redimensionner, chaque fois que vous venez dessus, vous voyez qu'il y a une flèche qui apparaît là. Vous maintenez le clic. Et vous tirez dans un certain sens. Là par exemple, si je maintiens le clic, je tire comme ça. Vous voyez, pour étirer, je maintiens, je tire comme ça. Pour agrandir, je maintiens ici. Et je tire vers le bas. Pour supprimer l'image, vous cliquez simplement dessus. Vous faites un clic droit. Vous pouvez simplement cliquer sur couper. Ça va faire disparaître ça. Comme je reviens ici, vous pouvez sélectionner l'image et simplement appuyer sur la touche supprime du votre clavier. Supprime ou delete. Et l'image disparaît. Donc, on reprend là. Image. Et vous sélectionnez. OK. Si c'est une image en ligne que vous voulez sélectionner, là c'est différent. Bon, il faut être connecté à Internet et vous allez venir dans la sélection. Vous allez prendre une image en ligne plutôt. OK. Une fois qu'une image, elle est insérée, quand vous cliquez dessus, vous avez cet onglet ici qui apparaît, l'onglet format. Si vous cliquez dessus, vous avez différents effets sur l'image ici. Couleur, effet artistique, la compression, les cadres, ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, disons qu'on régule ça légèrement comme ça pour que vous puissiez effectivement apprécier les différents cadres possibles. Voilà. Vous voyez ? Les effets possibles sur l'image qui vient d'être insérée. Ici, vous avez également les bordures. Vous pouvez choisir les bordures de l'image. Ici, l'effet. Vous pouvez mettre des effets prédéfinis comme ça. Vous pouvez mettre de l'ombre. OK. Réflexion. Lumière. Contour. Rotation. Et ainsi de suite. Par exemple. Donc, c'est ça à votre appréciation. Ici, disposition de l'image. Vous pouvez également choisir comment vous voulez qu'une image se positionne si vous voulez rajouter du texte à côté. Je ne vous conseille pas trop de vous intéresser à ceci pour le moment. Vous s'y intéressera plus avec les smart art. Donc, toujours ici, si on ne veut plus de bordure sur l'image, on clique là. On dit son contour. Simplement, effet de l'image. On peut éviter de prendre aucune valeur prédéfinie. Par exemple, là. Maintenant, une fois que vous avez du texte à côté de votre image, c'est ici que vous gérez les options de mise en page. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez choisir comment est-ce que l'image sera prochainée par rapport au texte. On verra plus ça en TP. Donc, c'est ça ici avec l'habillage. Si vous voulez regrouiller l'image, c'est-à-dire couper une certaine partie qui ne vous intéresse pas, vous sélectionnez votre image, vous venez simplement ici, regrouiller. Vous cliquez sur regrouiller ici. Et là, vous voyez que ces zones-ci apparaissent autour de l'image. Vous pousser comme ça pour couper la partie qui ne vous intéresse pas. Donc, ce que nous, on va retirer ici, on va retirer le pied, par exemple, de cet écran-ci comme ça jusque-là. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient ici, on clique sur regrouiller. Vous voyez que ça a coupé le pied. et l'image n'est plus que cette tête ici. C'est à peu près ça, la façon de regrouiller. Pour changer la position de l'image, vous pouvez vous faire roter l'image comme ceci. Donc là, par exemple, faire pivoter de 90 degrés. OK. Celui-là, en fait, là, pivoter, c'est descendu comme ça parce que c'était trop grand. On peut faire pivoter comme ça, ainsi de suite. Voilà. Horizontalement, verticalement, etc. On rentre ici pour revenir à une position un peu stable ici. Pour centrer l'image, c'est simple. On sélectionne simplement l'image. On vient ici dans l'accueil comme du texte. Donc, c'est juste centré. Vous voyez que l'image se centre automatiquement. Si on vient dans format ici, on peut supprimer l'arrière-plan de l'image. Ça, c'est pour les cas où l'image a bien un arrière-plan. Ce sont des opérations un peu avancées sur les images. Vous pouvez conserver des modifications ou ignorer les modifications simplement. Donc, n'hésitez pas à vous exercer en ce qui concerne les images. Toujours dans l'insertion ici, donc, vous avez l'insertion des images en ligne. Ça ne peut pas la même chose. Une fois qu'une image est insérée, ce sera la même procédure. Pour les formes, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, par exemple, je peux vouloir mettre un texte ici. D'accord ? Considérons que j'ai un texte ici. « Mon texte a encadré » comme ça. OK ? Là, je viens ici au niveau de forme et je choisis la forme avec laquelle je veux encadrer mon texte. Je peux choisir, par exemple, cette forme aussi, « Ellipse » comme ça. Si je veux que ce soit une ellipse simple, je tire comme ça jusqu'à ce que ça apparaisse. et là, je peux sélectionner mon texte aussi que je coupe et je veux l'écrit ici à l'intérieur. Je double-clique en disant comme ça. Je clique là. « Ajouter du texte » et vous voyez que ça me permet d'acheter du texte comme ça. Je le mets à l'intérieur là et vous voyez que j'ai ajouté une zone. J'ai ajouté un objet et j'ai rajouté mon texte à l'intérieur. Pour supprimer l'objet, vous cliquez simplement dessus comme ça. D'accord ? Quand vous cliquez dessus comme ceci, vous voyez qu'il y a cette bordure ici qui apparaît. vous devez cliquer sur la bordure pour que ce soit bien sélectionné avant de cliquer sur « Supprimer ». On revient à « Sélection » « Formes » ici. Vous choisissez simplement la forme que vous voulez ajouter. Vous voyez ? Après, vous sélectionnez et vous pouvez « Supprimer » aisément. Il faut dire également que là, la couleur de la forme dépend de ce qu'on avait sélectionné au préalable. Donc là, vous pouvez changer la couleur ici. les effets, les contours, ainsi de suite. Comme précédemment, vous savez, c'est à peu près les mêmes éléments. Donc, dès que quelque chose se situe dans un groupe, ça veut dire que ça va à peu près fonctionner de la même façon. Donc ça, c'était en ce qui concernait les formes. Et là, on peut ajouter des « Smart Art ». Les « Smart Art » qu'on utilise généralement pour faire des représentations. Ça peut être des listes comme ça, des processus, des cycles, des hiérarchies, des relations, des matrices, pyramides, images. Donc, on va choisir par exemple une liste ici pour un début. Et on va prendre cet exemple-ci, des hexagones. Vous voyez que là, ça apparaît. Donc, je vais supprimer ceci. Et donc, si on veut mettre le texte, on clique simplement sur les zones où on s'écrit « texte » et on met notre texte. Aussi simplement que ça. Donc, n'hésitez pas à vous exercer en ce qui concerne les « Smart Art ». Ensuite, il y a les graphiques. Vous cliquez seulement sur « graphique » comme ça. Vous choisissez le type de graphique que vous voulez rajouter. Dès que c'est bon, vous pouvez également choisir les secteurs ici. Donc, tout dépend de vous. On va prendre d'abord « histogramme » comme ça. On va prendre quelque chose en 3D. et on valide et vous voyez que là, ça va apparaître ici. Voilà. Avec ce petit extrait-ci pour qu'on puisse gérer les données que ça va afficher. On verra plus en détail en TP. Vous pouvez déjà vous exercer ou modifier les données ici. Vous voyez que ça a augmenté ici. Et que ça a augmenté bien et bien. Vous pouvez changer maintenant les formes d'arrière-plan ici et ainsi de suite. N'hésitez pas à vous exercer si.